Salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans mon tout nouveau bureau dans lequel je suis en train de faire la correction, donc de noter les dessins de mes élèves parce que comme je l'ai notifié dans les postes précédents, cette année, j'enseigne à l'école Yartup de Montpellier et là, je suis en train de corriger leur premier dessin, les exos qu'on a fait, d'accord ? Donc, je commence par la direction artistique, donc j'enseigne dans deux sections, direction artistique avec le dessin d'objet et perspective et game design et animation avec l'anatomie et corps humain, enfin morphologie, proportion et anatomie, ok ? Et donc là, je commence par le dessin, donc la direction artistique avec les dessins de perspective. Je vais les corriger et en même temps, je vais vous partager ce qu'il y a à corriger, d'accord ? Parce qu'il y a des élèves qui ont des... Le niveau est assez varié, il y en a qui sont assez bons directement, qui ont déjà étudié le dessin et d'autres qui le sont beaucoup moins. Et je vais vous noter un peu quels sont les défauts et comment vous, est-ce que vous pouvez les corriger également sur vos dessins. Mais ce n'est pas tout parce que, en allant à Montpellier, il y a... Vous connaissez aussi certainement l'artiste Mark Lane que j'ai rencontré et qui m'a offert son livre, donc le dessin réaliste, et donc je le remercie. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur le dessin réaliste, je vous conseille d'acheter ce livre. Il traite de plusieurs sujets, d'accord ? Donc, ça ne va pas en détail, mais franchement, il traite de la surface. Il explique assez bien comment appliquer les différentes étapes dans un dessin et surtout, en ce qui concerne les ombres et les lumières, là, c'est très, très détaillé. Donc, franchement, c'est top. Je n'en dis pas plus, j'en dirai peut-être plus dans une prochaine vidéo, mais en tout cas, voilà. Merci à lui. Et, écoutez, on va démarrer avec les corrections des élèves. Donc, là, on faisait un exercice sur la perspective et j'expliquais les trois bases et les trois principes de la perspective, ok ? Je ne vais pas entrer dans les détails, je ne vais pas toutes vous les donner. Et en plus, j'ai déjà fait des vidéos sur la perspective. Donc, si vous voulez en savoir davantage, allez les voir. Mais, en gros, les trois bases, c'est ligne d'horizon, le niveau des yeux, point de fuite et ligne de fuite, ok ? Si vous suivez bien mes vidéos, vous connaissez tout de la perspective ou presque. Et donc, il y a des élèves qui appliquent cette perspective, mais pas forcément ou pas toujours de la bonne façon. Par exemple, sur ce dessin, hop, on va avoir une perspective à deux points de fuite. Donc, toutes les lignes de fuite fuient bien vers le point de fuite. Mais quand il va ajouter d'autres objets, eh bien, ces objets-là ne vont pas forcément fuir vers un point de fuite. Ce qui est une grosse erreur parce que dans la perspective à deux points de fuite, toutes les lignes horizontales fuient vers un point de fuite qui se trouve à droite ou à gauche. Ici, on a des arbres, vous voyez, là, qui fuient vers le point de fuite, mais les lignes de fuite ne sont pas alignées sur les arbres, ou les arbres ne sont pas alignées sur les lignes de fuite. Du coup, ce qui est une erreur. Et donc, il faut bien retenir, bien se mettre en tête que tout, même ce qui n'est pas l'objet principal, doit fuir vers les points de fuite. Et en plus, dans le système d'annotation, il y a trois formes d'annotation. Donc, il y a acquis pour ceux qui maîtrisent, en cours d'acquisition pour ceux qui progressent et qui ont encore des choses à améliorer dans leur dessin, et non acquis pour ceux qui ne maîtrisent absolument pas. Mais, voilà. Donc, celui-ci, est-ce que c'est la même personne ? C'est la même personne. Donc, dans un dessin, le système n'est pas trop acquis. Et dans l'autre dessin, c'est en cours d'acquisition. Et dans celui-ci, c'est totalement acquis. Mais là, ici, c'est une perspective à trois points de fuite. J'ai l'impression qu'il maîtrise mieux le trois points de fuite que le deux points de fuite. Ensuite, il y en a qui ont passé quelques années, quelques mois à étudier la perspective et qui n'ont aucun mal avec l'exercice que je leur donne, comme celui-ci. Ici, vous voyez qu'il n'y a vraiment pas mal. Qui devait dessiner la maison. L'exercice de la perspective à deux points de fuite, c'était une maison totalement acquis. On voit que les lignes de fuite fuient bien vers les points de fuite. Mais l'une des erreurs que beaucoup font, c'est que quand j'explique que les lignes de fuite doivent fuir vers un point de fuite qui se trouve à droite ou à gauche, ils ne vont pas en prendre en compte que toutes les lignes de fuite fuient vers un point de fuite. Donc, certaines lignes de fuite, comme la fenêtre que vous voyez là, vont fuir vers un point de fuite qui est ailleurs. Et des fois, même pas sur la ligne d'horizon. Alors que toutes les lignes de fuite fuient bien vers un point de fuite qui se trouve à droite ou à gauche. C'est quand même simple à comprendre, non ? Maîtrise totale, félicitations. En tout cas, je continue. J'ai 33 élèves et je dois corriger tout ça au moins pour la perspective. Ok, il y a tout ça. Et ensuite, j'aurai autant de fiches à corriger pour l'anatomie. Donc, je continue et lorsque il y aura des choses à dire, j'interviendrai pour les dire. On n'a pas eu besoin d'aller bien loin. Pour celui-ci, en fait, vous voyez, une des choses importantes dans l'anatomie, mais dans la perspective, dans tout ce que vous dessinez, c'est de toujours faire attention aux différents espaces que vous allez retrouver entre deux éléments. Quand vous dessinez un élément, dessinez toujours cet élément par rapport à tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que sur ce dessin ou sur la photo, normalement, la table se trouvait juste en dessous du lit et l'espace entre le meuble ici et la table était beaucoup plus grand. Vous voyez, alors que si vous manquez d'observation, qui est la chose la plus importante dans le dessin, vous allez faire ce type d'erreur. Il faut toujours faire attention à ce que les éléments soient bien espacés entre les uns aux autres. Placez toujours un élément par rapport à l'autre et placez toujours la dimension de l'élément par rapport à toutes les autres dimensions qu'il y a dans la photo. Évitez de faire trop de traits également. Trop de traits comme ça. Vous voyez, au bout d'un moment, on finit par être perdu. Si vous faites trop de traits, au bout d'un moment, il faut que, pour que le dessin reste net, il faut toujours qu'il y ait une certaine netteté dans un dessin, effacer les couches antérieures de manière à ce que le dessin ait une certaine clarté. En tout cas, on a une certaine maîtrise. Ce n'est pas trop mal, mais c'est en cours d'acquisition parce qu'il y a encore des erreurs à mettre en place. Ou à corriger, plutôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je viens de terminer de corriger tous les dessins, mais il y en a quelques-uns que j'ai retenus et dont il faut que je vous parle parce que, par exemple, sur... En fait, c'est important d'être, quand je vous donne un conseil, dans toutes les vidéos, d'être attentif à tout ce que la personne peut vous dire. Donc, que ce soit moi ou une autre personne qui soit plus expérimentée que vous et qui vous donne des conseils sur le dessin, il faut être attentif. Donc, je donne un conseil, il est important de bien l'appliquer de manière à progresser dans la bonne direction. OK ? Et donc, admettons, j'explique que toutes les lignes de fuite doivent fuir vers un point de fuite. Et sur ce dessin, qui paraît très bien, d'accord ? On va avoir les lignes de la fenêtre, ici, vous voyez, qui ne fuient pas vers le point de fuite. Or, ça va créer quelque chose qui peut paraître cohérent quand on le revoit à première vue, mais au bout d'un moment, on va se rendre compte qu'il y a des choses qui ne vont pas et ça gâche un peu le dessin. Vous voyez ? Donc, c'est important de vraiment tout bien appliquer. Ce n'est pas parce que les grandes lignes fuient vers le point de fuite que ça veut dire que toutes les autres lignes ne fuient pas vers le point de fuite, que ce soit du plus grand au plus petit objet. Tout ce qui doit fuir vers le point de fuite, enfin, toutes les lignes horizontales, fuient vers le point de fuite qui se trouve à droite ou à gauche. OK ? Pourtant, sur la perspective à un point de fuite, tout est bien aussi parce que dès qu'on augmente un peu dans la difficulté, c'est là que les erreurs apparaissent et il faut faire très attention à ça. Ensuite, par rapport à celui-ci, par exemple, vous voyez, quand vous voulez dessiner, souvent, vous avez peur de... En fait, vous faites ce que vous savez faire, mais ce que je conseille, c'est de pousser la difficulté toujours plus loin parce que c'est la difficulté qui vous pouvez progresser. Si vous faites uniquement ce que vous savez faire, vous allez rester à un niveau stable. Là, or, plus vous poussez la difficulté, plus vous progressez. Là, on a l'impression qu'il a fait ce qu'il sait faire, mais il aurait pu aller beaucoup, beaucoup plus loin dans son dessin pour pousser la progression, comprendre certaines choses supplémentaires et s'améliorer en même temps. Vous voyez, donc, j'ai retenu certaines choses et mais sinon, dans l'ensemble, c'était pas mal. Et quand c'est pas mal, c'est que le prof a su avoir une pédagogie qui était de bonne qualité, assez correcte. En tout cas, pour l'ensemble, c'est plutôt cool. C'est plutôt cool et même sur celui-ci, je dirais exactement la même chose. c'est-à-dire que dans tout dessin, dès qu'on vous dit, dès qu'on vous donne un conseil, ce conseil est valable pour absolument tout. Ce n'est pas valable pour ce trait ou tel muscle ou tel point de fuite ou telle ligne de fuite. D'accord ? Une base est valable pour tous les sujets de dessin. Également, sur celui-ci, vous voyez, hop ! Moi, je sais, je connais la photo, donc je peux vous afficher la photo. Sur cette photo-là, en fait, ce que j'explique, c'est que la ligne d'horizon, c'est le niveau des yeux. En fonction d'où l'objet se trouve par rapport au niveau des yeux, on le verra plus ou moins de dessus, donc en vue de plongée ou en vue de contre-plongée, plus on est haut et plus on le voit de dessus. D'accord ? Si vous êtes tout proche de la ligne d'horizon, je peux donner un conseil. Un exemple, ce téléphone, vous voyez très bien la surface et quand je le tourne comme ça, la surface du dos est beaucoup moins visible. D'accord ? Ce qui fait que, et si je le baisse, on verra beaucoup plus la surface. Si je le remonte au niveau de nos yeux, on voit moins la surface. Ok ? Et c'est exactement la même chose pour le dessin que je viens de vous montrer. Sur la photo, on voit à peine la surface de la piscine. Donc, ça veut dire que la piscine est tout proche du niveau de nos yeux. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Encore, il faut toujours se poser la question à quel niveau est-ce que je me trouve au-dessus ou en dessous de l'objet ? Voilà. J'en ai fini pour les corrections. Là, je vais passer au dessin sur l'anatomie, donc morphologie et anatomie. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Moi, je vais continuer mes corrections. Bye ! Sous-titrage ST' 501